Bonjour, je suis Aurélien et vous êtes sur Gendev Alliance. Ça fait quelques mois maintenant qu'avec Gulven, on s'est lancé dans la création d'un jeu vidéo. Et je pense qu'il est temps maintenant de vous embarquer dans cette aventure. Et on ne vous fait pas de suspense inutile, voilà à quoi ressemble le jeu aujourd'hui. QRPG, c'est un jeu de coopération où 2 à 4 joueurs doivent traverser un donjon truffé d'ennemis et d'énigmes, sauf qu'ils sont autour de la même table. Pour mener à bien leur mission, ils ont chacun un deck de cartes qui font des actions en combat et qui ont un QR code imprimé au dos. Pour jouer l'action, il suffit de scanner la carte en la passant au-dessus du téléphone ou de la tablette. Les joueurs doivent communiquer pour réaliser des combos, ce qui crée un jeu de société conviviale, tandis que l'application se charge d'automatiser tout ce qui est exploration, les tours de jeu et les dégâts, ce qui va nous permettre de réaliser des mécaniques plus originales et des combats plus dynamiques que dans un jeu de société traditionnel. Dans cette nouvelle série, on va vous embarquer dans cette aventure, et vous pourrez suivre le développement du jeu du début à la fin. Est-ce que faire un jeu c'est difficile, marrant ou fatigant ? Comment est-ce qu'on passe des premières idées brouillonnes à un vrai jeu peaufiné et disponible sur les stores ? On va découvrir tout ça ensemble, mais aujourd'hui on a déjà beaucoup de sujets à aborder. On va commencer bien sûr par la genèse du projet, de la toute première idée au premier prototype. Ensuite, toi tu vas venir nous parler des outils qu'on a mis en place pour travailler en équipe, que ce soit côté dev, côté design ou côté gestion de projet. Et enfin, dans la dernière partie, on va rentrer plus en détail dans le développement du jeu sur Unity, le moteur qu'on a utilisé, et notamment vous parler carrément d'outils qu'on a utilisés, comme les Scriptable Objects ou les Machines à état fini. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser, et on commence ! L'idée initiale du jeu nous est venue quand on passait une soirée au Blasto Dice, un bar à jeu de société toulousain, et on a essayé avec une amie le jeu Soviet Kitchen, dont le principe était de scanner des cartes avec des QR codes, afin de mélanger des couleurs. Par exemple, si sur le téléphone, on devait atteindre la couleur violette, je devais avoir la carte qui représente le rouge, et mon ami devait avoir la carte bleue. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que, en fait, le geste marchait très bien. Le scan sur le téléphone était très rapide, et c'était fun de placer une carte comme ça. Mais, en fait, il n'y avait pas de gameplay. L'idée était super simpliste, et donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose de plus à faire avec ça. Oui, d'ailleurs, les créateurs ont fait un second jeu, qui est pareil, qui est plus polish en apparence, mais en fait, au final, le concept restait le même, et on a du coup cherché des jeux similaires, qui comme ça reprenaient l'idée d'un QR code et tout. Mais on n'a rien trouvé de marrant, hormis des trucs pas terribles avec de la réalité augmentée. Oui, et toi, ça t'a frustré, parce que tu voulais vraiment faire un truc profond qui mélange les vraies cartes et le jeu vidéo. Oui, du coup, l'idée immédiate, quand t'as cette idée-là, c'est de penser vraiment à un jeu joueur contre joueur, sauf que, déjà, on avait du mal à justifier la partie jeu de société. Ce concept-là, il marche déjà très bien en jeu vidéo. Et puis, ça causait d'autres problèmes dans le design. Par exemple, l'adversaire pouvait retenir les QR codes et du coup, tricher comme ça. Et puis, c'est une question de goût personnel aussi. On a toujours préféré les jeux de société en coopération. Et là, ça justifiait vraiment le fait d'avoir des cartes réelles, parce qu'on a le côté chaleureux tous autour de la même table. Si vous avez vu notre vidéo « Comment bien débuter », vous savez que vraiment, nous, notre conseil, c'est de tout de suite essayer de faire un premier prototype. En fait, c'est le seul moyen de savoir si votre idée, elle, fonctionne. Et puis, si c'est marrant, tout simplement. Ouais, et c'est pour ça qu'on est directement passé sur Unity, avant tout pour tester si le scan de QR code, c'était facile à faire. Et j'ai été agréablement surpris, puisqu'il y a une librairie sur Internet qui s'appelle Zebra Crossing, et avec un petit tuto, j'ai rapidement pu mettre en place le scan. Et le fait rigolo, c'est qu'en fait, on a tout de suite fait des petites cartes. En fait, c'est tout simplement des QR codes imprimés, collés sur des feuilles qu'en sont, là, on écrit le nom de l'attaque. Et la réalité, c'est qu'on n'a jamais testé notre prototype autrement. Oui, ce qui a été très pratique pour nous, puisque comme ça, on n'a pas eu besoin de programmer des menus avec lesquels on peut interagir, pas besoin de faire d'interface pour le premier prototype. Du coup, on a juste programmé un premier ennemi qui avait une barre de vie et une attaque super simple. Et nous, on a réalisé des cartes très basiques du type attaque, défense et grosse attaque. Ensuite, il y avait juste à permettre à l'ennemi et au joueur de mourir, de pouvoir recommencer la partie. Et on a ajouté un petit asset pack qu'on a trouvé, qui a été réalisé par Pixelboy, qui est très sympa. Et voilà, le tour était joué. On avait notre prototype avec notre première boucle. Oui, et tout de suite, comme ça, on a vu qu'en fait, c'était convaincant. En fait, le geste est assez satisfaisant. Et puis, c'était déjà marrant. En fait, on trouvait déjà des idées de cartes, des idées de fonctionnalités à tester. On s'est tout de suite pris au jeu, quoi. Et à la fois, ça a révélé le principal défi à remplir, c'est-à-dire trouver vraiment les mécaniques qui vont faire des combos, qui vont bien fonctionner ensemble et qui vont pousser les gens autour de la table à coopérer et à communiquer. Il commence à se faire tard, donc je suis rentré chez moi. Et là, je continuais à taffer un petit peu sur le projet. J'étais sur le marchand, auquel on peut acheter des cartes entre les combats. Mais c'est vrai que Gulben et moi, on a la chance d'habiter à côté, et donc on peut se voir la journée pour bosser sur QRPG, ce qui est bien plus motivant. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous dans le milieu du game dev qui n'ont pas l'occasion de bosser avec une équipe qu'ils peuvent voir tous les jours. Et même nous, des fois, on est en déplacement, il y en a un qui n'est pas là. Bon, ça arrive. Donc je me suis dit que ce serait sympa, tant que je vous ai ici, de vous montrer les outils qu'on a en place pour travailler en équipe à distance. Déjà, comme tous les projets d'informatique, c'est vraiment la base, on utilise un gestionnaire de version. On utilise Git, mais dans le jeu vidéo, il en existe pas mal. Il y a SVN, Tortoise, et d'autres, il y a Perforce aussi. En gros, le principe, c'est que ça va enregistrer toutes les lignes de code qu'on modifie dans notre jeu. Imaginons, là, j'ai une carte et je modifie sa description. Je lui mets attention. Hop, j'enregistre. Et donc ici, je peux voir en vert que j'ai ajouté la ligne attention. Et en fait, ça enregistre comme ça toutes les lignes que j'ai modifiées ou toutes les images que j'ai ajoutées dernièrement. Et ensuite, je peux les envoyer en un commit. Et donc, le principe, c'est que tous les collaborateurs du projet s'envoient et reçoivent des commits. Ce qui est intéressant avec cette façon de faire, c'est qu'on peut voir l'historique de tous les commits faits précédemment. Donc, si je veux, je peux revenir dans le temps et voir tous les fichiers que j'avais modifiés. Mais on peut aussi créer des branches. Imaginons que vous avez une feature que vous avez envie de développer, mais vous ne savez pas encore trop ce que ça va donner. Eh bien, vous pouvez partir de la branche principale pour en créer une nouvelle. Là, vous mettez tous vos nouveaux commits. Et une fois que vous êtes satisfait que ça ne bug pas et que vous êtes prêt à le fusionner avec le projet principal, eh bien, vous fusionnez les deux branches pour revenir à la branche principale. Tout ça, c'est le principe. Mais pour s'envoyer et recevoir des commits, il faut les stocker sur un serveur. Et pour ça, là aussi, comme quasiment tout le monde, on utilise GitHub, qui est un site possédé par Microsoft. Et ici, vous pouvez voir mon petit dossier de projet, en fait. Dans GitHub, on peut avoir des issues. Chaque issue dans la liste, c'est une liste des features que je voudrais ajouter ou des bugs à régler. Mettons par exemple, prenons l'issue du marchand sur laquelle j'étais. Vous voyez que j'ai mis une petite to-do liste de tout ce que je dois faire pour que le marchand fonctionne. Et dans une issue, on peut aussi écrire des commentaires, on peut ajouter des petits tags ou encore ajouter des milestones qui sont, en gros, des objectifs globaux. Par exemple, on peut avoir une milestone version finale et on met toutes les issues dont on a besoin pour sortir la version finale à l'intérieur. Mais toutes les issues, on peut aussi les organiser dans un projet. Et en gros, un projet, c'est un tableau Kanban, donc vous connaissez peut-être déjà le principe, dans lequel toutes mes issues sont rangées comme ça. On a une colonne pour toutes nos idées en vrac, mais qu'on n'est pas encore prêts à réaliser. Une colonne pour les choses qu'on veut faire bientôt. Une colonne pour les trucs en cours, donc ici mon marchand. Une colonne pour les trucs terminés, mais qu'on doit encore tester. Et enfin, une colonne pour les issues qui ont vraiment été fusionnés avec la branche principale. Donc, si on résume, GitHub, ça permet de stocker tout ce qui concerne le développement. Mais qu'en est-il des aspects comme le game design ou peut-être plus tard le marketing, par exemple ? Eh bien, tout ça, on compte le mettre dans Notion. Notion, c'est une appli de prise de notes que j'adore et que j'utilise dans tous les projets dans ma vie parce qu'il y a des features en plus tels que les tableaux, les bases de données, etc. C'est très flexible et un peu comme Google Doc, on peut travailler ensemble dessus. Ici, c'est la page principale du Notion de QRPG et vous voyez que dans une page, on peut créer des sous-pages. Par exemple, je peux aller dans la page de mes cartes et vous voyez qu'on a une jolie galerie de toutes nos cartes avec la description, des petits tags. On peut aussi avoir une vue plus détaillée sous la forme d'un tableau et ici, vous voyez que chaque carte est reliée à des classes mages, chevaliers, voleurs et ça aussi, c'est un autre tableau puisque ce qui est intéressant dans Notion, c'est qu'on peut relier toutes les pages entre elles. Donc, si je vais dans le tableau de mes classes, eh bien, vous pouvez voir les cartes auxquelles chaque classe est reliée. Donc, très facile de voir le deck de chaque classe et d'équilibrer les choses comme ça. On a aussi, par exemple, le tableau des ennemis avec leurs petits tags et tout ça. Ce qui est donc super intéressant dans Notion quand on travaille dans un projet, c'est ce côté où tout est lié et en même temps, on peut très facilement tout réorganiser. En fait, à la base, ce Notion, c'était jamais qu'une liste de notes en vrac. Imaginons que je veux créer une page et je veux faire une to-do liste, en fait, parce que c'est un peu comme ça que ça va commencer. Je dis ajouter le reptile, le monstre reptile au jeu. Eh bien, j'ai juste à faire arrobase pour taguer la page reptile. Et maintenant, lorsque je clique sur reptile, je vois sa description, ses tags et tout ça qui étaient définis dans le tableau Ennemis. Et en fait, à force d'étoffer et de réorganiser nos pages sur Notion, eh bien, on va finir par arriver à un véritable game design document avec toutes les informations dont on a besoin, et qu'on pourra présenter à d'autres personnes si besoin. Game design document qui est un concept dont on parlera sûrement plus en détail dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais en attendant, eh bien, moi, je vais continuer de travailler sur mon marchand ce soir et on se retrouve demain pour parler justement du développement concret de QRPG. Du coup, là, une partie un peu plus technique, on va vraiment vous parler du développement et du développement surtout sur Unity, qui est le moteur qu'on a utilisé pour QRPG. Mais dis-moi, Goulven, pourquoi est-ce qu'on utilise Unity ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleur choix. En vrai, en 2022, c'était déjà un peu le message de notre vidéo en 2020 quand on avait fait la vidéo comment bien choisir son moteur de jeu, mais aujourd'hui, la situation, elle s'est vraiment encore renforcée. En fait, les moteurs un peu entre deux qui pouvaient exister, Game Maker, Construct, Monogame, soit en fait, ils sont quasiment à l'abandon, soit ils ont enchaîné des choix qui ne nous plaisent plus, soit ils ont vraiment pris trop de retard et sont trop limités, soit les trois à la fois. Et du coup, en fait, on voit même de plus en plus de petites équipes ou de moyennes équipes faire enfin la transition vers Unity. Et du coup, on se dit que ce n'était vraiment pas le moment de parier sur le mauvais cheval et potentiellement de prendre du retard là-dessus. Surtout qu'entre-temps, Unity lui-même est devenu de plus en plus accessible, de plus en plus facile à utiliser, à tel point qu'aujourd'hui, il y a pas mal de cas où en réalité, c'est plus simple et plus rapide de faire un jeu sur Unity que de le faire sur un moteur qui est censé être plus limité mais plus facile d'utilisation. Et les nouvelles features qu'on attend d'un moteur de jeu moderne sont de plus en plus complexes à développer. Donc les petits moteurs prennent du retard tandis que Unity et Unreal prennent de l'avance progressivement. Oui, d'ailleurs, Unreal Engine c'était typiquement un autre bon choix. Ça a tout autant des gros moyens humains et financiers qu'Unity. Il y a tout autant une grosse communauté derrière mais c'est vrai que quand même Unreal vise plutôt les grosses équipes professionnelles et aussi domine moins le marché du mobile que Unity et c'est quand même une plateforme que nous on vise. Et puis d'un point de vue pédagogie sur GDA on s'est dit que ce serait sympa de vous montrer ce que ça fait de créer un jeu sur Unity. Puisqu'on voit beaucoup de débutants sur notre chaîne YouTube ou sur notre Discord être intimidés par Unity ou Unreal et donc rester coincés sur les petits moteurs qui sont censés être plus faciles à utiliser alors qu'en réalité ils sont plus limités et il y a moins de ressources disponibles sur Internet. Donc on espère que ça peut vous inspirer à sauter le pas. Après, on ne dit pas qu'Unity est parfait. C'est un logiciel et surtout un langage C-Sharp qui manque de beaucoup d'outils et d'abstractions qui seraient pourtant très utiles dans le game dev. Il n'y a quasiment aucune structure de contrôle hormis le strict minimum. Il manque certaines structures de données ou alors elles sont très mal implémentées et puis il y a pas mal d'helpers qui sont manquants et qui pourtant auraient été très utiles et qui sont très courants dans le jeu vidéo. Par exemple, nous, il nous a manqué une abstraction pour faire des finite state machines qui nous auraient été bien pratiques. Oui, c'est un design pattern qu'on aime beaucoup qui est très utile en programmation pas seulement dans le jeu vidéo d'ailleurs et qui en fait permet de créer une entité qui va avoir plusieurs états un nombre d'états finis et après, on peut programmer le comportement de cette entité en fonction de chaque état dans lequel elle est et on peut aussi décrire la transition qu'est-ce qui se passe quand on transite d'un état vers un autre. Concrètement, dans notre jeu, il y a plein de choses qui sont des machines à états finis et à commencer par l'état du jeu global lui-même. Il a plusieurs états. Il y a initialisation puis exploration puis dans un événement et enfin le game over. Et donc, le jeu va passer d'un état à l'autre progressivement. Mais un événement lui-même, par exemple un combat, c'est aussi une machine à états finis. Un combat peut avoir l'initialisation puis un tour puis l'état. fin du combat. Et en fait, globalement, dans un combat, on va essentiellement entrer et sortir d'un tour en boucle pour chaque combattant dans la liste. Et chaque combattant a lui aussi une machine à états finis à l'intérieur. Il peut avoir en attente. Puis préparation du tour, le tour lui-même et enfin l'état mort. Nous, on aime beaucoup en fait les machines à états finis. Pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet de centraliser tout le comportement d'une entité et en plus, ça permet du coup un code bien plus lisible, bien plus organisé que si en fait, on avait fait une simple boucle if-else qui en fait, au fur et à mesure du développement, serait très rapidement devenu un enfer. Eh oui, parce que là, on a eu besoin d'écrire l'abstraction qu'une seule fois en nous inspirant du très bon travail de Mina Pêcheux sur YouTube. Et c'était un moment désagréable d'écrire du code boilerplate qui aurait franchement déjà dû être prévu par Unity. Mais maintenant, réaliser une nouvelle State Machine, en fait, c'est très facile. Il suffit de faire hériter la State Machine sur notre élément. Et donc, c'est l'affaire de quelques minutes. Cela dit, un outil qui est fourni par Unity et qu'on a beaucoup utilisé, c'est les Scriptable Objects. Oui, c'est un moyen de stocker des données fixes que vous allez utiliser plusieurs fois dans votre jeu. En fait, c'est un peu comme un gros fichier JSON mais adapté à Unity. En fait, un Scriptable Object ne peut pas réellement exister dans la scène donc vous ne pouvez pas l'attacher à un Game Object ou il ne peut pas appeler des callbacks comme co-routine ou comme update. Mais en fait, il faut plutôt le voir comme une manière de stocker plein de données mais en les stockant qu'une seule fois en mémoire contrairement à un préfab dont Unity va devoir vraiment enregistrer chaque instance indépendamment. Si Unity domine le marché des jeux de cartes, c'est en grande partie grâce à cette fonctionnalité qui est très versatile et performante. Nous, on ne l'utilise pas que pour les cartes mais aussi par exemple pour stocker le contenu des salles de combat ou même les caractéristiques des monstres eux-mêmes. Concrètement, on fait spawner un préfab Fighter avec tous les comportements et fonctions de base mais sans apparence et sans les données comme ces points de vie. Et c'est là qu'on utilise un Scriptable Object qui stocke toutes ces informations. Si vous ne connaissez pas bien Unity, peut-être que ces explications ne sont pas très claires. C'est pourquoi on vous recommande vraiment cette vidéo de Brachies ainsi que cette conférence Unity qui est très connue qui ont été nous nos portes d'entrée vers les Scriptable Objects. Et si vous deviez retenir une chose, c'est ce qu'on vous dit souvent dans notre série Apprendre à Programmer. En connaissant bien votre langage, en réfléchissant à l'architecture de votre code, en utilisant les bonnes abstractions au bon endroit, vous allez finir par obtenir un code plus facile à lire et plus facile à maintenir sur le long terme. Oui, et ce n'est pas seulement important pour gagner du temps ou pour éviter les bugs. En fait, ça va aussi vous permettre de prendre plus de plaisir tout au long du développement. Et or, votre motivation, c'est une des ressources les plus précieuses et les plus fragiles dont vous disposez. C'est vrai. Et si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur Unity, n'hésitez pas à nous donner des commentaires sur ce qui vous intéresse. Peut-être des vidéos de prise en main du moteur ou sur des concepts plus avancés comme les Scriptable Objects. Et nous, on n'a qu'à retourner sur le canapé pour conclure cette vidéo. Eh bien, parti ! Eh bien, parti ! Je voulais dire, Eh bien, c'est parti. Eh bien, il y a un mot qui est parti. Eh bien, il va y aller ! J'espère que tout ça vous a aidé à mieux comprendre où on en est aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, on n'a pas eu le temps de vous parler de notre processus créatif en détail. Comment on organise les playtests ou comment on imagine les cartes. Mais promis, dans la prochaine vidéo, on va en parler plus en détail. Et d'ailleurs, là, c'est le moment où vous allez pouvoir vous exprimer. Dites-nous en commentaire, en fait, toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu. Toutes celles auxquelles vous voudriez plus de précision. Même des questions techniques, n'hésitez pas. Et dans la prochaine vidéo, on fera une petite partie FAQ pour répondre à tout ça. Ouais, la prochaine vidéo devrait arriver dans 2-3 mois. On va se laisser ce rythme simplement pour avoir le temps de créer de nouvelles choses à vous montrer pour la prochaine fois. Et en attendant, on va continuer de sortir les vidéos sur la programmation. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt sur Gendel Alliance. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada